... Marie-Françoise, qui est âgée de 67 ans, vient d'être la victime d'un accident vasculaire cérébral ou AVC. Il n'y avait aucun signe avant-coureur à cet accident et il s'agit là d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Chacun d'entre nous doit connaître les signes de l'accident vasculaire cérébral, doit connaître les symptômes de l'AVC parce qu'il s'agit là d'une urgence absolue. Pourquoi ? Parce que des traitements existent. Il s'agit de la thrombolise, on va abîmer le caillot, on va le liser, ou de la thrombectomie, on va enlever le caillot. Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Au mieux, il faut réaliser ces traitements dans les six premières heures qui suivent l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, n'est pas douloureux comme l'infarctus du myocarde. On peut mémoriser les signes de l'AVC grâce à l'acronyme VIT. V comme visage, asymétrie du visage. I comme incapacité motrice, c'est le cas de Marie-Françoise. Cette incapacité motrice peut être totale, peut être partielle, peut être régressive. T pour trouble de la parole, il s'agit de trouble de la parole, d'installation brutale. Et E comme extrême urgence, j'ai déjà dit que c'était une urgence absolue. Devant ces signes, il faut immédiatement appeler le 15 et surtout ne pas aller aux urgences. En effet, l'accident vasculaire cérébral se traite dans des unités spécialisées qu'on appelle les unités neurovasculaires. Mais à quoi est dû cet AVC ? Il s'agit, dans la plupart du cas, de l'obstruction d'une atterre cérébrale par un caillot. Pourquoi ? Il s'agit là d'une manifestation aiguë d'une pathologie chronique, l'athéroscléraux. Dans cette maladie, les parois artérielles s'abîment progressivement au cours du vieillissement. Tout d'abord, la lumière, c'est-à-dire le diamètre de l'artère, peut se réduire, parfois jusqu'à 80% ou plus. Et puis, les cellules qui tapissent l'intérieur des artères sortent de films de téflon qui, comme dans les poils, empêchent l'adhésion des molécules et des cellules qui circulent dans nos vaisseaux sanguins. Eh bien, ce film de téflon va s'abîmer. De sorte que, les plaquettes qui sont à l'origine de la formation des caillots vont finir par adhérer à l'endroit où ce film intérieur est abîmé. Et là, c'est l'accident puisque le caillot va boucher l'artère. Quels sont les malfaiteurs qui vont provoquer cette dégradation de la qualité des artères ? On les connaît bien. Il s'agit du tabac, de l'hypertension artérielle, du surpoids et de l'obésité, du diabète. Aujourd'hui, en France, on réalise environ 7000 thrombectomies par an, alors que 15000 personnes pourraient bénéficier de cette technique. Devant ce constat, deux axes d'amélioration existent. Le premier consiste à former davantage de médecins aux techniques de neuroradiologie. Et le second consiste à ce que le public soit parfaitement informé des signes annonciateurs de l'accident vasculaire cérébral.